Bonjour à tous et bienvenue pour ce second épisode du programme d'Eduvoices se comprendre en tant qu'enseignant. Bonjour Gauthier. Salut Joris. Tu veux... Ouais, peut-être un petit mot pour remercier d'abord de tous les échanges qu'on a pu avoir avec vous, que ce soit par mail, même certains par téléphone, les échanges qu'on a eu aussi sur Twitter. Ouais, exactement. Merci beaucoup à tous. Vous avez été également nombreux à répondre aux quiz que nous vous avons envoyés. Bah, Gauthier, tu vas faire les explications durant cette session. Ouais, cette session, en fait, là, on va prendre un petit peu le temps de faire décanter le quiz, vous donner un peu plus d'informations sur la compréhension des styles de transmission dont on a parlé directement dans le quiz, donc comprendre de quoi il s'agit par rapport au style de transmission, donc avoir un petit peu plus d'informations, comprendre l'importance que ces styles de transmission peuvent avoir directement sur l'influence, enfin, sur son environnement lorsqu'on est enseignant et comprendre en quoi le style de transmission peut aussi avoir un impact sur la façon de collaborer et de construire des projets pédagogiques. Excellent. Et du coup, là, tu parles de différents styles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur sur ces différents styles ? Alors, en fait, de la même manière que toi ou moi, on a nos personnalités, individuellement, chacun a son propre style pour communiquer, mais il va aussi avoir son propre style pour transmettre. Donc, de la même manière, donc, il faut comprendre un type de personnalité, un style de communication qui va être associé et un style de communication, on va aussi retrouver un style de transmission par rapport à son propre fonctionnement. On a une tendance assez naturelle à vouloir transmettre tel que l'on a appris et tel que l'on apprend soi-même. Ce qui est logique. Ce qui est logique et en soi, ce qui vient aussi biaiser la façon dont on va pouvoir transmettre à tout le monde, ça c'est aussi un point sur lequel on reviendra dans le prochain chapitre. D'accord, très bien. Et du coup, là, tu parles du style, est-ce que on peut les définir vraiment très spécifiquement ou est-ce que c'est vraiment très, très large et on ne peut pas les catégoriser ? Alors, on a, on va avoir un style qui va être majeur. Par rapport au quiz, on a pu voir, il y a des formes d'équilibre à avoir, il y a certaines personnes qui vont plus se retrouver dans certaines pratiques, mais on a un style majeur qui nous correspond et souvent un style secondaire et un autre dans lequel on est un peu plus absent. Donc, pour reprendre par rapport au quiz, on a parlé d'un style rationnel, un style affectif et un style opérationnel. Donc, on va pouvoir prendre un petit peu le temps pour voir les différences qu'on va voir entre les trois. D'accord. Est-ce que tu as envie de commencer directement par ce premier style dont tu parlais ? Allons-y. Le style rationnel, en fait, ça correspond surtout à des personnes, des enseignants qui vont avoir, où tout va se passer, en fait, ici. On est vraiment sur le mental, sur la tête. On va favoriser la théorie. On va la mettre en valeur. Et donc, dans le style de transmission, comment est-ce qu'on va avoir des répercussions ? Ça se matérialise tout simplement par des actions. La personne se concentre sur la théorie, sur comment est-ce que je vais transmettre la théorie. Donc, on est davantage sur quelque chose un peu plus descendant. Mais aussi, une personne qui va laisser un temps de questions aux élèves. On favorise, en fait, le flux d'informations entre l'enseignant et l'élève. Information qui va vers l'élève et information aussi de la part des élèves. On laisse du temps au questionnement. On va chercher des mots clairs pour favoriser l'analyse. Également, des élèves. D'accord. Donc, un style qui peut être considéré comme un peu classique ou traditionnel, dans l'image de l'inconscient collective qu'on peut avoir du professeur, mais qui est un style de transmission à part entière. D'accord. Donc, c'est vraiment un style qui est ce style qu'on pourrait qualifier de mental au final. Oui. C'est vraiment très concentré sur le savoir en lui-même. Et est-ce que c'est égal, est-ce que, enfin, on peut voir aussi par le savoir le questionnement. Est-ce que c'est lié ? Est-ce qu'on pose beaucoup de questions dans ce genre de phase ? Qu'est-ce qui va permettre d'aller repérer ce genre de choses en soi ? En soi, ce qui va permettre de repérer le fait qu'on a un style de transmission rationnel, c'est l'appétence qu'on va avoir à vouloir soi-même emmagasiner de l'information. D'accord. Les personnes qui vont avoir ce style de transmission sont elles-mêmes des personnes qui aiment capter l'information, la digérer, l'analyser, la comprendre pour pouvoir mieux la ressortir. Mais si tu reprends mes mots, on est sur analyse, compréhension, avant d'être sur une notion de communication et éventuellement, peut-être, une autre info, celle qui va être celle du questionnement. Des personnes qui utilisent des mots clairs, précis, pour pouvoir transmettre. D'accord. Très bien. Et du coup, donc, tu parles de ce style affectif, on a encore deux autres. Le style rationnel, on parle du style rationnel. Du coup, le style affectif, quel est-il ? Alors, style rationnel, il est différent de l'affectif pour faire la transition. Le rationnel est basé sur la théorie, celui qui est basé sur l'affectif et davantage sur la notion d'émotion. D'accord. Alors, ça peut paraître un petit peu abstrait de se dire que l'émotion est hyper importante dans la notion de transmission. Mais là, ce qu'on va avoir, en fait, c'est un style de transmission des enseignants qui vont vouloir amener une bonne ambiance, être en lien directement avec les élèves, installer un relationnel. Et comment ça se matérialise ? Ça se matérialise par des choses qui sont relativement simples. C'est la notion de rentrer en classe et de demander comment ça va. Avoir une démarche sympathique, dire comment est-ce que vous allez vous parler éventuellement un de soi en tant qu'enseignant, au sein même de la classe. Et ça va être installé une relation différente. L'affect, en fait, le style affectif, il est dans la notion de « je vais faire en sorte que les personnes apprécient, aiment le cours, le contenu ou le style même de la façon dont je vais pouvoir enseigner ». Il y a une notion de plaire également aux élèves dans le style qui va être proposé. D'accord. Et est-ce que ça implique le fait de changer d'attitude en fonction de la classe qu'on a ? Parce que ça, c'est une question qu'on peut se poser en tant qu'enseignant si on a envie de se décrire, de vouloir se décrire, de se chercher par rapport à son style. Est-ce que vouloir plaire aux élèves ne dépend pas plutôt généralement de tous les styles ? Ou là, il y a vraiment quelque chose qui ressort de ce type d'apprentissage. Il y a quelque chose qui ressort, qui est un peu plus fort, c'est que les personnes, je te disais, sur une démarche sympathique, sont capables de comprendre, en fait, quelle est l'atmosphère au sein de la classe. D'accord. Donc, comprendre le groupe, mais aussi partir sur des échanges un peu plus individualisés avec certains élèves. D'accord. Donc, une capacité à comprendre si la personne apprécie ou n'apprécie pas. D'accord. Donc, c'est également une capacité à arriver à avoir un focus sur les différents élèves de la classe pour pouvoir sentir très rapidement comment, dans quelle situation ou dans quel schéma mental est la personne ou dans quel type d'émotion au final. Tout à fait. Et donc, la capacité à ambiancer, à modifier l'atmosphère et à pouvoir rebondir en conséquence pour pouvoir transmettre. D'accord. Tu parles du coup du style rationnel affectif, le dernier. Le dernier, un style donc opérationnel. Oui. Là, un style opérationnel qui est davantage orienté, donc non plus directement sur la théorie ou les émotions, mais davantage sur l'action, quelque chose d'un peu plus empirique. Ok. Comment est-ce que ça se matérialise ? Ça se matérialise par généralement le fait d'avoir moins de discours, d'avoir moins d'attention directement auprès des élèves, mais de dire on va davantage pratiquer. Là, on va parler d'apprentissage empirique. Oui. Donc, on pratique, pratique, on pratique, on fait pour comprendre. On rend concret, on donne également des images pour pouvoir transmettre et faire en sorte que les élèves puissent comprendre et faire un lien par rapport au quotidien. On est sur cette notion-là de rendre pratique l'apprentissage, rendre pratique le cours et de répéter, répéter, répéter pour apprendre. D'accord. Et du coup, est-ce que dans le fait de rendre pratique, il y a forcément réintégrer le savoir dans un cadre réel ou réaliste ? Typiquement, le théorème de Pythagore appliqué à une cour de récré, typiquement, ça peut être un exemple. Est-ce qu'il y a une notion d'expérimentation dans ce type ? Il y a une notion d'expérimentation qui est importante. Ça va se retrouver à différentes échelles, qu'on soit sur un lycée professionnel où là, il y a une pratique qui peut être un petit peu différente, un peu plus… qui va permettre d'expérimenter plus rapidement. Ça va être sinon la notion d'exercice, la notion même de devoir et davantage tourner sur une notion de transmission, de style de transmission opérationnelle. Un enseignant qui est davantage tourné sur ce style de transmission va donner plus de travail. D'accord. De manière assez spontanée et ça va lui paraître naturel pour que les étudiants puissent apprendre. D'accord. Très bien. Quand on parle de ces différents styles, c'est quand même un trait de notre personnalité, mais est-ce que ça a vraiment un impact quand on est enseignant ? Alors ça a un impact quand on est enseignant relativement fort parce qu'en fait, on ne s'en rend pas forcément compte. Oui. Donc ça, c'est… Le premier point, il est là, il est de se dire qu'on doit comprendre son propre style. Pourquoi ça ? Tout simplement derrière pour être dans une meilleure compréhension du style des autres. D'accord. Vous êtes dans un établissement, vous êtes dans un établissement. La problématique que tu peux avoir, par exemple, lorsque tu vas rentrer sur la salle des profs, c'est d'entendre différentes pratiques. C'est-à-dire, non, je ne comprends pas pourquoi un tel et un tel va faire ci, ça, ça. Et dans ma conception, je pense que ça ne marche pas. La projection qu'on a sur ces moments-là, c'est de se dire que le style qu'on a est généralement le style qu'on va favoriser, qu'on va penser comme étant le premier style pour transmettre. Donc ça a un impact sur les pratiques qu'on va avoir dans la classe, directement. Un impact sur soi, puisqu'on priorise ce style, et donc un impact directement auprès des élèves et de ce qu'on va leur proposer comme cours. De manière naturelle, une personne affective va davantage travailler sur l'ambiance, le fait que les élèves soient contents. Il va en faire une priorité. Quelqu'un qui va être davantage sur la théorie va s'assurer que tout le passage théorique, que tout le flux d'informations au sein du cours est validé. En première priorité. Et l'autre personne, sur le style opérationnel, l'autre style va se dire, on va faire en sorte de pratiquer, de faire tous les exercices pour pouvoir justement faire en sorte que les élèves apprennent. Là, on caricature quand on est sur ces trois points-là, il y a une sorte d'équilibre qui s'installe, on est un petit peu partout, on a juste, je reprends ça, un style qui est dominant. Donc un impact sur les pratiques au sein de la classe, parce qu'on ne travaille pas la même chose, on ne propose pas le même cadre. Et du coup, après, si on monte sur une autre échelle organisationnelle, lorsqu'on est au sein de l'établissement, on va avoir la confrontation de différents styles. Un conseil de classe, une salle des profs, vous avez tous les styles qui vont être répertoriés. Donc il y a des personnes qui vont avoir le même style que vous pour transmettre, il y a des personnes qui vont avoir des styles totalement différents. Et lorsqu'on est sur ces styles totalement différents, là, il y a une opposition. Il y a une opposition sur la compréhension, pourquoi est-ce que la personne fait ça ? Mais encore ça, faut-il avoir, je dirais, l'intelligence sur le degré d'esprit, de se dire, ah bon, mais pourquoi est-ce que tu fais ça ? Comment est-ce que tu fais pour que ça fonctionne bien ? Avoir un peu plus de curiosité. C'est une certaine, un peu, ouverture d'esprit, ou plutôt un mécanisme pour pouvoir se forcer à s'ouvrir l'esprit, pour pouvoir collaborer au final. Oui, tout à fait. On est dans cette notion de, si on ne comprend pas l'autre, de toute manière, on ne peut pas avancer. Et en soi, un des premiers points qu'on conseille directement, c'est, ne prenez pas votre style de transmission comme étant arrêté, ni celui de vos collègues, et gardez l'ouverture de comprendre comment les autres transmettent, pour plus facilement modifier la façon dont vous allez faire apprendre vos élèves et transmettre. Il y a cette notion aussi de savoir se faire plaisir par rapport aux choses sur lesquelles on est à l'aise, et ensuite, quelles sont les notions à réintégrer dans ce qu'on fait au quotidien pour pouvoir venir travailler l'équilibre. Ce que tu dis qui est extrêmement important, c'est que son style n'est pas arrêté. Ça veut dire qu'il évolue, et du coup, il évolue également au contact des autres. Oui. Le style évolue au contact des autres, plus on va avoir d'interactions, plus on va avoir de compréhension de comment les autres fonctionnent, et plus on va pouvoir aussi grappiller et intégrer de différentes pratiques. D'accord. Et ce point-là est vraiment, vraiment important sur cette notion de toujours mieux comprendre ce qu'on fait soi, et mieux comprendre progressivement aussi ce que font les autres. Et c'est extrêmement important, notamment je pense à la réforme qui arrive sur les primaires et collèges, où on va être de plus en plus en situation de collaboration avec d'autres enseignants. Du coup, c'est vraiment cette étape d'ouverture d'esprit qui est une étape, vraiment la première étape, pour pouvoir apprendre à collaborer avec les autres et créer des projets interdisciplinaires, par exemple. Tout à fait. Sur la problématique du professeur, l'enseignant qui est isolé parce qu'il a sa salle de classe comme un laboratoire, il y a aujourd'hui un problème qu'on a constaté sur le fait de pouvoir échanger plus facilement. Cette démarche empathique de comprendre comment l'autre fonctionne, elle est absolument essentielle. Lorsqu'on va aller travailler sur les EPI, on aura besoin de comprendre comment est-ce que l'autre fonctionne pour plus facilement intégrer ces différentes pratiques et ensuite mieux construire à plusieurs, à deux voire trois. Il y a cette notion de comment est-ce que tu fonctionnes pour transmettre, pour voir comment est-ce qu'on va transmettre à deux. Sachant qu'en fait, si vous trouvez, si vous collaborez avec quelqu'un qui a le même style de transmission sur un EPI, vous allez vous accorder beaucoup plus facilement, vous allez vous comprendre plus facilement et vous allez construire un modèle qui va prioriser le même style de transmission. Par contre, si on est sur deux styles différents, admettons, je prends quelqu'un qui est très dans l'affect et quelqu'un qui est très dans la pratique. La notion de dire, il faut du temps pour pratiquer les élèves. L'autre personne va dire, on va prendre du temps pour bien les écouter, voir comment ils sont, comment ils se sentent. Là, on va avoir une confrontation parce qu'on ne va pas prioriser la même chose au même moment. Donc c'est très important de comprendre pour pouvoir mieux collaborer. Comme tu le dis sur la notion de réforme, sur les EPI, c'est extrêmement important d'avoir cette démarche des comptes entre les enseignants. Et est-ce que tu as des conseils particuliers ? Parce que tu as l'habitude d'arriver à voir très facilement les différents styles. Et justement, à aller les accompagner pour pouvoir développer leur talent de collaboration et de création de projets en commun. Est-ce que tu as des conseils particuliers à nous donner sur ce sujet ? Un conseil particulier par rapport au coaching sur les enseignants, c'est un point qui est extrêmement important. C'est de se dire, il faut aller s'intéresser aux personnes qui sont très différentes de soi. Oui. Dans la mesure où vous vous identifiez des personnes qui ont un style de transmission totalement différent du vôtre, allez passer du temps avec elles. D'accord. Essayez de comprendre, regardez comment est-ce qu'elles vont penser, projeter leur cours, le préparer, le construire également et le suivre dans un temps donné. Ne venez pas une heure. Venez une heure à plusieurs, enfin, sur plusieurs moments et de manière régulière. Pour comprendre, ça va vous demander un petit peu de temps. Et gardez bien cette notion d'observateur extérieur et savoir également redonner du feedback à la personne que vous allez observer et inversement. Je pense que là-dessus, il y a beaucoup de choses à aller chercher de manière très simple, en croisant les pratiques, mais en ayant un regard tout simple. Prendre une heure, deux heures par semaine pour suivre d'autres professeurs et pouvoir échanger plus facilement. C'est le premier conseil, c'est l'observation. Deuxième conseil, il est aussi très centré sur la personne. À partir du moment où vous identifiez certains points qui vous sont propres, il faut les accepter. Bien sûr. Il faut les accepter, il n'y a pas de style de transmission parfait. Donc, acceptez le style qui vous est majeur comme étant une force. Oui. Et comprenez que les autres ne sont pas des faiblesses. Non pas que vous n'y êtes pas. Vous, vous pouvez y arriver. Mais sachez que ce sont des axes d'amélioration que vous pourrez réintégrer. Ça, c'est des points qu'on reverra d'ailleurs sur un autre chapitre, dans la notion d'équilibre du cours. C'est important de voir quelles sont ces forces et aussi de voir quels sont les axes qu'on peut améliorer dans la notion de rééquilibre du cours. Parce que vous dire qu'on a besoin que d'affect, c'est faux. Qu'on a besoin que de théorie, c'est faux. Et que de pratique, c'est faux également. D'accord. Très bien. Un dernier mot pour la fin ? Un dernier mot. Par rapport au style de transmission, un point qui est très important, c'est de dire, comprenez-vous mieux, vous, en tant qu'enseignant. Je pense que c'est un point qui est extrêmement central, qui est premier. Gardez de la curiosité et de l'ouverture par rapport aux autres, dans un deuxième temps. Et ensuite, lorsque vous êtes à plusieurs, parlez ouvertement des différentes façons sur lesquelles vous fonctionnez pour pouvoir mieux construire. Les projets pédagogiques dans la notion de co-construction, ils passent par un changement de posture qui est de se dire, j'ai un style qui est le mien, t'as ton style qui est le tien, écoutons-nous, observons-nous. Il y a une notion de mieux s'apprivoiser pour, derrière, mieux construire. Le succès des projets pédagogiques collectifs part aujourd'hui d'une conscience plus fine de la façon dont on fonctionne soi. Aujourd'hui, on vous parle de co-construction, de co-design, de co-création, intelligence collective ou autre. Bien sûr. Le très bon collectif, le très bon projet collectif ne fonctionne qu'avec des individus intérieurement, qui se comprennent eux dans un premier temps et ont le degré d'écoute envers les autres pour que le succès soit total. D'accord. Donc, se comprendre soi avant de comprendre les autres. Tout à fait. Et c'est une question également qu'on voit quand on discute avec les enseignants. C'est ma posture au sein du cadre pédagogique global et c'est quelles sont les bonnes questions à me poser pour mon futur, le futur de ma carrière. Ça, c'est des points qu'on pourra notamment aborder dans des questions réponses ou des choses comme ça qu'on met en place. Si vous êtes intéressé par échanger sur les points de quelles sont les bonnes questions à me poser sur mon futur, ma carrière, une fois que vous avez vu les contextes et les changements dans l'éducation. Maintenant, c'est tous ces apports que tu nous as partagés sur les différents styles, sur qui suis-je au final, quels sont... Comment je fonctionne ? Comment est-ce que je fonctionne ? La question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant dans ce projet pédagogique qui peut être mon établissement ou plus large ? N'hésitez pas à nous envoyer vos retours à ce sujet-là par mail, par téléphone ou par Twitter ou Facebook. En tout cas, merci beaucoup Gauthier de nous avoir apporté tous ces éclairages. Merci beaucoup à vous également de nous avoir regardé. N'hésitez pas à regarder les éléments qui sont en dessous de cette vidéo sur ce mail pour aller plus loin, parce que tu vas nous donner des ressources qui sont extrêmement intéressantes sur ce sujet. Et également les différents témoignages sur les personnes qui ont déjà travaillé ces sujets-là. Merci à tous et rendez-vous au chapitre numéro 3. Au revoir. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada